Le Maroc à la une ce midi et cette réunion qui se tenait hier à Rabat, un peu plus de deux semaines après le séisme, qui a durement frappé le royaume, une quatrième réunion sous la présidence du chef de gouvernement et de la commission interministérielle chargée du programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits par le tremblement de terre. Les précisions sur cette réunion, c'est avec Grégoire Morelli. C'était la quatrième réunion du genre et les choses s'accélèrent puisqu'elle sera suivie dans les prochains jours de toute une série de réunions pour coordonner les efforts et finaliser la mise en œuvre des projets de développement dans les zones sinistrées. Le chef du gouvernement, Aziz Aranouch, a déclaré que l'exécutive mettra en œuvre tous ses moyens dans la phase de reconstruction rapide des logements, écoles, hôpitaux et structures vitales affectées par le séisme. Des projets qui, a-t-il précisé, seront financés à travers le compte spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre. La réunion de ce lundi a permis de faire le point sur l'état d'avancement du programme d'urgence multisectorielle et il a également été question du projet de création d'une agence dédiée à assurer la mise en œuvre optimale de ce programme. Elle aura pour mission principale le suivi des projets de réhabilitation et de reconstruction ainsi que les investissements prévus dans les zones sinistrées. Dès ce mercredi, un conseil de gouvernement se penchera sur le projet de décret-loi portant création de cette agence. Elle s'appellera l'Agence pour la réhabilitation et le développement du Haut-Atlas. A noter que durant ce conseil du gouvernement, mercredi, les ministres examinent aussi un projet de loi portant sur l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants victimes du séisme d'Elaouz.